La beauté ! La beauté ! Oh la pièce de collection mon gars ! Donc les douches par là. Salle de lavage. Le coiffeur. C'est démesuré. Déraisonnable. C'est simplement américain quoi. Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français mais il y a quelques temps j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête. Celui de conduire c'est mastodonte américain. Alors si tu aimes les vidéos vlog, les camions et le voyage. Je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Et nous voici, nous voilà les guys. Au plus grand truck stop du monde. Bon bah on y est les guys, l'Iowa 80 alias le plus grand truck stop du monde avec ses 900 places de parking. Bon je suis pas sûr qu'on puisse bien se rendre compte de la superficie, du bazar depuis le camion comme ça. Mais bien sûr on va descendre et faire un petit tour. Aussi bien du parking que de l'intérieur. Je vous préviens, j'ai déjà vu un petit peu quelques machines là. Accrochez-vous parce que c'est Disneyland. Allez on commence directement à côté de mon camion avec deux super Peterbilt. Bon il y en a un plus propre que l'autre. Et mieux entretenu que jaune. En plus avec la couleur de l'art en ordre que Trigo a sorti. Putain ça c'est beau hein. Ça c'est beau. Donc ça va de là-bas, à de là-bas, à là-bas. Jusque tout là-bas derrière, au silo bleu. 900 places. Immense. Allez on continue, il y a des beaux camions ici aussi. Là on a une bêtaillère. Encore un beau 389. Immatriculé Utah. Magnifique état Utah. Un Lone Star. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo mais je trouve ce camion assez particulier au niveau du style. L'avant me fait penser à une locomotive. En plus avec le pare-buff comme ça là on dirait qu'on pourrait le mettre sur des rails et ça s'arrête pas. Ça défonce tout. Ah les gars ils sont là sur l'arbre. Là regardez il y a un chien à la fenêtre. Wouhou. Salut gros. Magnifique W900. La peinture est super belle. Encore un beau W900 à côté. Et là regardez. Ce Peterbilt. Wouhou. Wouhou. Wouhouhouhouhouhou. Wouhouhouhouhouhou. là ce niveau là c'est même plus disneyland c'est disney world la beauté et regardez moi la longueur du châssis bon je pourrais pas vous faire tout le tour du parking les gars c'est beaucoup trop grand regardez là bas au fond il y a encore des beaux classiques mais vous avez compris le le concept quoi vous avez compris le délire world's largest truck stop iowa 80 il fait une de ses chaliers là on en a deux beaux ici celui de droite au fond à l'entrée de son bête il y a un drapeau américain c'est beau 509 je n'étais pas en train de mettre le terrain je ne sais pas je sais pas je sais pas je sais pas mais c'est trop tard c'est trop tard mais bon son c'est trop tard c'est trop tard je veux prendre des vidéos des bonnes comme toi sunset trucker sunset trucker ok ok merci 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 à la bonne au revoir oh si est-ce que je suis à la dernière c'est pas ok je vais le vendre je vais le vendre je suis le végétal je suis le végétal depuis 35 ans tu es terminé je suis le végétal 35 ans avec ta voiture avec ta voiture avec cette voiture une autre mais ta société oui ma ta société ta société C'est super le gars qui vient de nous parler là, 35 ans de volant, il prend sa retraite, c'est sa dernière semaine apparemment, son camion est super beau, il s'est excusé parce que tout à l'heure je prenais son camion en vidéo et elle s'en fait exprès au même moment et il m'a tiré les cornes, mais c'est pas pour moi, c'est pour son collègue dans le camion à côté. Ah le noir il est joli aussi, c'est beau, regardez celui-ci il est à vendre, for sale, avec le bed rallongé, pas mal, il y a de la place là-dedans, un 379, il ne doit pas être tout jeune dessus. Joli W900, ça c'est quoi ça ? C'est un pit, il doit être assez vieux, joli en flat-top comme ça, ah non c'est un fretliner putain ! Ok je pensais pas, dommage pour la calandre, il est beau, ça c'est badass un W900 avec un gros pare-buff comme ça, en tête de pirate, lui à mon avis il faut pas le faire chier ! Bon allez je fais l'effort de marcher un petit peu dans le parking quand même, pour vous les gars, pour vous, seulement pour vous ! Ah un petit punisher ici ! Un beau W900 noir avec une citerne chromée ! C'est assez beau, le gars est dedans ! On m'a dit merci ! Celui-ci est joli aussi ! Ouah il s'est fait défoncer au moustique ! Oversize ! Joli aussi ! Blackjack ! Là les nouveaux T680 comme je vous avais montré il y a pas longtemps dans la cour chez Normandie ! C'est ici full black ! Un beau chargement de Mercedes ! C63 MG ! Il y a aussi des Land Rover ! Ah il est beau celui-ci ! Ah c'est juste un Discovery, je pensais qu'il était plus gros ! C'est juste un Discovery mais il est beau ! C'est quoi ici ? Ah il y a un musée ! Il y a un musée ! Ouh ! J'en peux plus, c'est vraiment Disneyland ! Disney World ! Il y en a partout, je ne sais plus où donner de la tête ! C'est incroyable ! Magnifique ! Le plus grand truck stop du monde ! On va regarder ici avec un petit peu plus de distance et de hauteur, on se rend peut-être un peu mieux compte ! Quoi que ! Même pas ! Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer, apparemment ça ferme à 5h ! Il est 5h moins le quart ! Je me demande si c'est gratuit ou payant ! Si ce n'est pas cher, je vais y aller quand même ! Bon bah c'est gratuit ! Mais les donations sont bienvenues ! Ils m'ont dit ! Ça ferme dans 10 minutes, donc je vais me dépêcher ! Waouh ! C'est immense ! Je ne m'attendais pas à ça ! C'est vraiment grand ! Je suis désolé les gars, mais je vais vous faire en vitesse expressant ! Magnifique ! C'est propre ! Ça c'est un Jeep ? J10 ! Ford F250 de 1968 ! Waouh ! C'est quoi ? C'est tout en alu ou tout en... Abonnez-vous à mon Instagram les gars ! J'y mets des photos de mes voyages avant de poster les vidéos sur Youtube ! Allez, on va faire ce côté en vitesse ! Il y a des marques que je connais même pour Autocar ! Sterling, oui ! Je connais ! Ça c'est encore plus ancien ! International ! On connaît ! Bumblebee Studebaker Stock Trailer ! Ok ! La dame elle vient de dire que ça ferme dans 5 minutes ! Alors c'est quoi ça ? Ça c'est un Cummins ! 125... Cummins... ISX ! Ça c'est des moteurs actuels ça je pense ! GZ versus C100 ! International ! International ! Un GMC ici ! Un vieux GMC ! Un vieux Kenworth de 1949 ! Voilà ! Je vais me dépêcher ! Plein de... Plein de... Plein de petits camions ! C'est vraiment une grosse collection ! Je m'attendais pas du tout à ça ! C'est énorme ! C'est sûrement la plus grosse collection de camions anciens aux Etats-Unis je pense ! Un GMC ! Wow ! C'est beau ! C'est vraiment beau ! C'est vraiment beau ! Ici un éplat ! Un flat nose ! GMC aussi ! Texaco ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ça ! International ! C'est beau ! Il y a encore plus vieux derrière ! Jupiterville 350 ! C'est spécial ça ! Jupiterville 350 aussi mais... Avec un nez semi-plat on dirait ! 358 ! Ça c'est des camions de course je pense ! Ouais ! C'est un camion de drague ! Magnifique ! On va se dire que j'aille vers la sortie parce que... Je crois qu'ils aimeraient bien qu'on parte ! C'est quoi ce tonjet ? Rider Paymuster ! Rololo ! Un K100 de 1981 ! Oh la pièce de collection mon gars ! Pouah ! Ça c'est beau hein ! Le nombre de lumière qu'il y a dessus ! Mon dieu regardez les plaques ! Les plaques allemandes ! Avec le logo de l'Allemagne quoi ! Le drapeau et le logo ! Hanks et Wilhelm ! C'est vraiment gros ! Ah si j'avais su je serais venu plus tôt ! C'est ballot ça ! C'est ballot ! C'est ballot ! Mais bon ! On a plus ou moins tout vu c'est juste qu'on a pas le temps de s'y attarder quoi ! C'est dommage ! C'est bon ! Mac ! Donc ouais ! Ouais ! C'est beau ! Ça c'est quoi ? C'est un camion de... Super ! Bon allez on va passer à l'intérieur du truck stop maintenant ! On va aller voir ce qu'ils ont à vendre ! We're glad you're here ! Ils sont contents qu'on soit là ! Je m'étonne ! Alors déjà le tracteur qu'ils ont dans le showroom ça donne l'idée de ce qui nous attend ! Du classique ! Du chrome ! Et des lumières ! Tabarnak ! Allez ! On y va ! 1994 ! Il a pratiquement mon âge ce truck stop ! And here we are ! Et les sièges ! Ouf ! Ouais ! C'est tuning ! Odyssée truck mattress ! Il faut que je l'essaye ! Je suis en train de chercher un nouveau matelok pour mon truck les gars ! Je vais sûrement pas l'acheter dans un truck stop parce que c'est hors de prix ! Mais en tout cas je vais le tester ! Celui-ci le Odyssée il coûte 662 dollars ! 99 ! Américain ! Je viens de m'allonger dessus c'est très confortable ! Très 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 confortable ! Ici vous avez le camion avec la déco qui représente un petit peu tous les Etats-Unis ! Comme la remorque au Kenley 95 il y avait une fresque aussi dessus ! Ici vous avez le Golden Bridge de San Francisco ! Les canyons ! Les rocheuses ! Le Mont Rushmore ! Ici ça doit être le Mississippi ! L'Iowa 80 ! Chicago ! et puis tout au bout à l'est, New York, voilà, il n'y a pas tout, mais ça représente un petit peu la diversité des Etats-Unis, bon comme au Kenney 95 ou dans les autres, grand truck stop, vous avez un peu de tout, des lumières, du chrome, des vêtements, ça c'est les vêtements du rassemblement de cette année je pense, 44ème à Walcott en Iowa, bah c'est ici à la Iowa 80, Truckers Jumboi, voilà, 44 ans de célébration des truckers américains. Voilà, des trompes, des couvre-volants, ça c'est ce que vous pouvez mettre sur le devant de votre capot si vous avez un classique, des accessoires en chrome, on s'achetait des cornes, ça c'est des rallonges de levier de vitesse, des calandres, des cachets-crous de toutes les formes, alors ceux-ci sont en plastique, mais il y en a forcément en métal. Ici vous avez les cheminées, les lumières, magnifique, pare-chocs, oh le truc toi, regardez, on voit le truc à côté, on voit le truc à côté, ici c'est les phares, voilà, voilà, quoi, vous avez compris, qui est le concept, ça c'est cool, ça fait un effet un peu 3D à l'intérieur, c'est sympa, c'est quoi ça, ah c'est pour mettre sur les sièges, ouais, il faut louloir, ici c'est pour faire de la personnalisation, de textile, si vous voulez un petit chasuble rose fluo personnalisé à votre nom, et bien c'est possible ici, à l'AE ou à 80. Stickers aussi bien sûr, qui veut se déguiser en cow-boy un peu ténébreux, c'est incroyable, c'est incroyable, incroyable, une Jeep, peut-être de la seconde guerre mondiale, Jeep Ulysse, ici vous avez le restaurant, des bijoux, des cadeaux, des pages, beaucoup beaucoup de choses, comme au Kenley, en Caroline du Nord, Kenley 95, et ici ce qu'on appelle un food court, donc avec plusieurs petits fast-foods, là-bas je vois Wendy's, Paco Bell, Pizza Hut, Derrick Queen, voilà, c'est immense, c'est démesuré, déraisonnable, c'est simplement américain, quoi. Encore un vieux camion ici, un Ford, alors, je vais m'acheter une Red Bull pour la route, moi, parce que j'ai encore 5h30 à rouler, là-bas, vous avez la salle de jeu, ici on a des petits camions, un Volvo, regardez là, il y a même des camions européens, bon par contre, il n'y a pas de marque dessus, il ne faut pas abuser, c'est beau, 39 dollars, un ancien Volvo, c'est moche, c'est moche, c'est moche, les douches, la salle de lavage, barbier, coiffeur, salle de ciné, toilette, librairie, salle TV, dentiste, chiropracteur, allez, qu'est-ce qu'il y a en haut ? Donc les douches par là, la salle de lavage, le cinéma à droite, c'est immense, c'est immense, un labyrinthe le truc, ah c'est ici l'entrée du cinéma, bon là il n'y a rien qui tourne, mais il y a bel et bien un cinéma les guys, salle de lavage, le coiffeur, c'est formidable, hello, c'était une genre de chapelle, ils voulaient m'attirer dans leur entre, le dentiste, ouvert à 9h, apparemment il faut appeler avant, voilà, ici c'est les frigos, pour camons bien sûr, vous avez même des guitares, c'est fou, bon bah je pense qu'on a fait le tour les guys, oh merde, c'est endormi le pauvre, bon il est où mon camion moi, je le trouve même plus, ah là c'est la remorque jaune, avec le beau Peterbilt jaune devant, le mien il doit être juste derrière, pas celui là, mais juste derrière, attention, bon sur ce les guys, ça sera la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit tour dans la décadence américaine, vous aura plu, c'est pas tout ça, mais moi je dois reprendre la route, parce que j'ai encore pas mal de chemin à faire, si je veux rentrer demain soir, samedi soir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si ce n'est pas encore fait, bien sûr abonnez-vous, mettez un petit pouce comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, activez la cloche de notification, pour ne rien rater des prochaines vidéos, et puis je vous dis à très très vite les guys, bye, Sous-titrage ST' 501